Bonjour à tous c'est madame patachou aujourd'hui on va faire un brownie instagram inspiré de rosanna pansino pour commencer il vous faut de la pâte chocolat et de la pâte translucide que vous allez bien mélanger et ensuite étaler pas trop finement et vous allez y découper deux carrés donc de la même dimension ensuite on va commencer la texture donc vous pouvez commencer à faire votre petit boudin d'aluminium que vous mettrez de côté et on va faire la texture gâteau donc on va assurer tous les coins comme ceux ci verticalement et horizontalement et ensuite on va soulever la pâte donc c'est une technique qui est beaucoup plus simple que de soulever la pâte directement et surtout beaucoup plus rapide donc vous faites ça de tous les côtés ensuite avec ce morceau d'aluminium vous allez texturer le dessus donc vraiment pour créer cet effet froissé du brownie quelques petites fissures avec le scalpel mais c'est pas indispensable sachant qu'on va énormément le recouvrir par la suite ensuite je prends du noir du translucide et du chocolat pour faire les petits biscuits oreo donc elle ce qu'elle a utilisé sont des oreo qu'elle a coupé à l'emporte pièce pour qu'il soit un petit peu plus petit donc je vais tout simplement dessiner mon rond d'oreo donc là je refais deux brownies donc c'est pour ça qu'il y en a deux je vais faire une texture de biscuit comme ceci sur la tranche c'est vraiment pour montrer qu'il a été coupé à l'emporte pièce et qu'on voit bien l'intérieur du biscuit je texture le dessus avec ma brosse à dents et je vais venir faire plein de petites lignes très très fines avec ma petite aiguille je regarde si la taille convient au brownie et je vais couper cette fois ci un morceau carré donc toujours dans ce même modèle de biscuits oreo et je vais faire exactement la même chose je prends ensuite du marron et du rouge pour faire mon petit jelly bean je le tors comme ceci pour lui donner une forme de haricot ensuite je prends toutes ces couleurs donc c'est à chaque fois des couleurs mélangées avec la pâte translucide et je vais créer mon arc-en-ciel bonbons pour faire des boudins assez fins tout dépend de la taille de votre brownie pour la pâte de cacahuètes j'ai utilisé du caramel du blanc et du translucide j'en ai fait un coulis donc je vous invite à aller voir la vidéo sur la chantilly et coulis qui est sur ma chaîne j'ai fait un tuto exprès donc on va la disposer comme ceci sur notre brownie on met ensuite notre petit objectif biscuit notre petit bonbon jelly et notre arc-en-ciel on met tout ça au four une fois que c'est cuit voilà ce que ça donne donc on va utiliser de la poudre à embosser pour créer l'effet du sucre donc on met un petit peu de vernis comme ceci donc pour enlever l'excédent prenez un pinceau propre par exemple ça fera très bien l'affaire j'ai ajouté un petit peu de peinture acrylique noire pour faire cet effet de brownie pas trop cuit comme ceci sur les côtés et comme vous le voyez c'est assez rapide il ne me reste plus qu'à vernir quelques éléments et ce sera terminé et voilà maintenant on passe à mes 5 photos préférées du jour j'espère que ce tutoriel vous a plu je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto bisous et on 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 on